Musique Dans le conseil des décideurs en République du Bénin figurent en bonne place les maires de nos communes. Ces autorités qui sont depuis deux ans maintenant à l'épreuve d'une nouvelle forme de gestion des affaires locales avec notamment l'arrivée dans les communes, des municipalités, des communes, des secrétaires exécutifs. En tant que maire, que peut-on dire de cette réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui fait son petit bonhomme de chemin depuis sa mise en œuvre au Bénin, Charlemagne Niancoti nous donnera sa lecture pour ce qui est de sa commune, la ville capitale, mais de façon générale également. À la suite de ce sujet, Suison Franche, aujourd'hui, nous aborderons également, peine belle, des sujets liés à l'actualité politique nationale, tels que, par exemple, le bilan des huit années de gestion du président de la République, Patrice Talon, la tournée annoncée des membres de la mouvance présidentielle dont il fait partie, comment les maires se préparent-ils pour la grande bataille de 2026 ? Et puis, évidemment, la crise bénino-nigérienne ne sera pas occultée au cours de nos discussions avec Charlemagne Niancoti. Charlemagne Niancoti, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation sur Zone Franche. Nous allons passer ces moments de discussion à trois. Et le troisième acteur sur ce plateau, c'est William Cliquant, mon collègue. William, bonjour. Bonjour, Franck. Bonjour à tous. Charlemagne Niancoti, bonjour. Bonjour, chef Franck. Eh bien, William, justement, vous êtes homme politique béninois, membre du Parti Union Progressiste, le Renouveau. Et depuis juin 2020, vous êtes maire de la ville capitale, maire de la ville de Porto-Novo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir, tout le plaisir. D'ailleurs, Porto-Novo, comment se porte la capitale du Bénin ? Oui, William, merci beaucoup. Et je profite de votre canal également pour envoyer mes salutations à toute la population béninoise. mais plus en particulier à celle de Porto-Novo et leur souhaiter un très bon dimanche. Ceci dit, Porto-Novo se porte à merveille. Porto-Novo se porte bien et Porto-Novo rayonne de mieux en mieux. Et comme vous, certainement, vous l'auriez constaté. Voilà ce que je peux vous dire. Rayonne, Porto-Novo, les administrés peuvent-ils répondre de la sorte ? D'ailleurs, eux, comment ils vivent ? Arrive-t-il à manger encore les boules d'acassa par les temps qui courent ? M. William, je peux vous dire que c'est vrai, depuis quelque temps, on parle de la cherté. Depuis quelque temps, nous avons ressenti que c'est un peu difficile. C'est vrai. Un peu ou difficile ? Non, c'est un peu difficile. C'est vrai. Pour le maire ou pour les administrés ? Non, mais pour tout le monde. C'est vrai. Mais il faut reconnaître que c'est un phénomène général, qui est général aujourd'hui. C'est pas seulement au Bénin, même dans la sous-région. Pour ceux qui ont l'habitude de voyager, d'ailleurs, tout récemment, j'ai suivi un élément où on a fait le classement des dix pays où la vie coûte cher en Afrique. En Afrique de l'Ouest, nous avons deux pays francophones, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas le Bénin. Ça, c'est macroéconomique. Ça, ce n'est pas le quotidien. Mais pour ceux qui se déplacent, ils le savent. Quand vous voyagez, vous avez l'habitude de voyager, vous vous rendez compte que la vie coûte excessivement plus cher ailleurs. Le niveau de vie à Dakar n'est pas le même à Abidjan et on ne va pas comparer ça à Cotonou. Écoutez, qui a Cotonou porte-nous par rapport à la vie ? Le salaire. Le salaire des fonctionnaires à Dakar, c'est combien ? Le salaire des fonctionnaires au Bénin, c'est combien ? Quel est l'écart ? Il n'y a pas match. Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Je peux parler au moins des professionnels des médias parce que ce secteur, au moins, je le connais. À Dakar, ce n'est pas comparable à Abidjan, encore moins au Bénin. Parlons du Bénin, de Cotonou, de Porto-Nouveau, M. le maire. Les administrés peuvent-ils dire comme M. le maire que c'est juste un peu difficile ? Non, mais c'est un peu difficile. C'est vrai que c'est relatif, mais moi, je vous le dis, c'est un peu difficile. Ça voudrait simplement dire qu'on reconnaît qu'il y a un problème. Mais il ne faut pas être extrémiste parce que je sens que vous êtes extrémiste. Ah non, c'est vrai que c'est normal que vous réalisez de la sorte. Mais je peux vous dire que nous reconnaissons que les temps qui courent sont un peu difficiles. Et ça n'a jamais été facile par le passé. Aucun temps n'a jamais été favorable à chaque période. C'est réalité. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où, effectivement, les crises que nous observons, qui, pour moi, sont conjoncturelles et qui vont certainement passer, aggravent un peu la situation. Nous sommes dans un environnement où, c'est vrai, le Bénin, aujourd'hui, nous vivons beaucoup plus du commerce, d'un certain nombre d'activités. Et du fait des obstacles, des difficultés que nous rencontrons, cela aggrave un peu la situation. Mais nous en avons connu une par le passé. Avec le Nigéria, la fermeture des frontières, nous n'en sommes pas morts. On est restés debout. Mais ça fait de nous un peuple, un pays responsable et digne. Parce qu'en réalité, on ne va pas tout voir. Qui va venir et aujourd'hui, qui peut prendre le pouvoir ? On va dire, oui, la situation, bon, tout est devenu normal, c'est bien, le pays est bon maintenant, à moins qu'on ne veut pas aller de l'avant. Allez, M. le maire de la commune de Porte-Nouveau, si Porte-Nouveau se porte aussi bien comme vous l'affirmez, qu'est-ce qui se passe au niveau de la commune ? On parle d'un de vos adjoints qui est trempé dans une affaire de broidage de domaine public. Oui, je pensais qu'on allait partir de la réforme pour en arriver là. Non, nous vous en faisons pendant du temps. Mais je peux vous dire que lorsque vous vous fiez aux réseaux sociaux, vous lisez un peu de tout. Et lorsqu'on parle de domaine public, vous savez, et lorsque vous prenez le foncier, il y a ce que nous appelons les réserves administratives, ça veut dire que dans le plan du lotissement, c'était déjà prévu pour abriter telle ou telle infrastructure. Mais il y a ce qu'on appelle les disponibles, les chutes de domaine qui résultent de l'opération de lotissement, mais qui ne peuvent pas servir, par exemple, à accueillir une infrastructure publique. Ou également, ça, c'est peut-être des doublons, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de mafias foncières dans notre pays. Peut-être que dans les livres fonciers, les gens ont mis des noms sur des domaines avec l'intention de récupérer et de s'en servir par la suite, en complicité avec la géomètre et les autorités. Du coup, du fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus où les anciens qui ont conduit ces lotissements ne sont plus là, on découvre des choses. Et ceux qui sont des techniciens se rendent compte que les numéros proposés sur certaines parties et certaines parcelles sont des numéros déjà servis. Peut-être, je vais vous donner un exemple. On prend un état des lieux, et l'état des lieux, je dis 1400, par exemple, d'un lot donné, mais qui, à l'état initial, a une superficie de 1000 m². Superficie de 1000 m², on suppose que le coefficient de réduction, c'est 38%. Ça veut dire qu'à ce niveau, la parcelle attribuable est de 620 m². Mais au lieu de mettre 1000 m² comme superficie initial, déjà les informations sont tronquées à la base. On peut mettre 2500, 3000 m² pour cet état des lieux. Donc, en appliquant le coefficient de réduction, on se rend compte que la superficie attribuable dépasse largement ce qui était la superficie de départ. Du coup, les gens utilisaient ces méthodes-là pour s'attribuer des parcelles et utilisaient les mêmes états des lieux pour réclamer, revendiquer, revendiquer. Donc, il y a un travail qui a commencé. Vous auriez appris que depuis quelques temps, l'ancien chef-service a fait domané à l'île de la mairie de Porte-Nouveau depuis plus de trois ans est en prison. Tout récemment, nous avons déniché un réseau de faussaires fonciers où les gens falsifient ou bien ils fabriquent des faux documents pour pouvoir s'approprier ces domaines, ces petites réserves dont, en tout cas, c'est disponible, dont je parlais tantôt. Mais tout ça en complicité avec les joueurs-mètres. Les joueurs-mètres sont allés en prison. Actuellement, il y a des joueurs-mètres en prison à Porte-Nouveau. Mais pour ce qui concerne mon collègue, le dossier est déjà au niveau de la justice. Je ne prendrai pas le risque de rentrer dans un dossier qui est déjà au niveau de la justice. Monsieur le Président, vous voulez dire que M. Tozo n'a pas pris une réserve administrative de Porte-Nouveau? Non, 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 non. Ce n'est pas une information relative à cette situation. Je voudrais vous dire, à ma connaissance pour les informations qui me sont parvenues, il s'agit d'une disponible. Quand je parle de disponible, c'est différent de réserve. Il s'agit d'une disponible. Dans les livres fonciers, ce domaine est au nom de quelqu'un. Donc, ce n'est pas une réserve administrative. C'est un domaine qui est au nom de quelqu'un. Mais il y a une subtilité qui est souvent utilisée pour... La chose avec les mots usiènes. Est-ce que c'est une subtilité ou c'est un vol de l'autorité? Non, 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 non. Ce n'est pas du tout l'intention que vous lui prêtez. Et il est tombé certainement dans une erreur. Il a commis une erreur, ça c'est vrai. La justice aura le temps de clarifier. Vous savez, ce n'est pas facile d'accepter de pareilles opprobres. Ce qui arrive à notre collègue Tozo, ça nous affecte tous. Mais on ne peut pas laisser une image aussi négative de la ville. C'est vrai que la personne de notre collègue Tozo, il a sa nature. Il a commis une faute. Mais pas telle que les journalistes l'ont décrit. Et à l'état partuel des choses... Ce que je peux vous dire, pour que vous compreniez tout ce qui s'est passé, pour que vous compreniez même, pour que vous ayez une idée de ce qui se passait au niveau des affaires domaniales, pour la plupart des communes, mais en particulier à Porto-Nouveau. Mais ce domaine incriminé, je vous l'avoue ici maintenant, voilà une disponible qui était là. L'ancien chef de service d'affaires domaniales, qui est en prison, qui a pendant plusieurs années occupé ce poste, savait bel et bien que c'est une disponible. Mais il est allé chercher un numéro. Un numéro qu'il suppose n'ayant pas été servi par le passé. Et il s'est attribué ce domaine-là. Il s'est attribué ce domaine en mettant devant le nom d'une de sa copine. Mais il s'est donné, il a pu se donner, et comment on appelle, une compulsion, il a pu avoir la certification du géomètre sur ce domaine. Mais la seule chose qu'il n'avait pas pu avoir jusqu'à notre arrivée, c'était la signature des conventions par le maire délégataire des affaires domaniales de 2015 à 2020. Celui-là, nous ne l'avons pas signé. Mais à l'arrivée de notre collègue, sans rentrer dans les détails, il a été poussé par ce chef de service qui était encore en fonction. Dans l'ignorance de ce que c'était un domaine qui s'était attribué avec d'autres éléments que je ne voudrais pas dans l'exposé de la politique qui ne sont pas en train de trouver un vote-émissaire cadre technique à une histoire qu'on connaît au maire et à leurs adjoints. Je vous dis, c'est à la justice ce dossier. Ce que je dis, vous allez rentrer dans le dossier, vous allez comprendre. La dame dont le nom figure sur le domaine a avoué qu'en réalité elle n'est qu'un prêtre, non, que ce n'est pas sa parcelle. C'est parce qu'elle est la copine de telle. Bon, il a acheté ça en son nom. C'est ce qu'elle pensait. Mais la réalité, c'est tout autre. Donc, vous voyez, on aura le temps de comprendre ce dossier. Monsieur le maire, je regrette un peu ce qui arrivait à mon collègue. Il aurait dû faire un peu attention et éviter un certain nombre de choses et nous n'en serions pas là. Monsieur le maire, je sens que c'est un dossier qui dérange un peu. Vous l'avez dit, ça pourrait ternir l'image de votre commune. Mais qu'est-ce qui a fait pour éviter ce genre de situation qui sont préjudiciables au développement de nos communes ? Quelle est la thérapie ? Et la thérapie, c'est la réforme qui est engagée. Et c'est là où j'en venais. Parce que vous avez prévu qu'on en parle. Mais je peux déjà vous dire à ce niveau, aujourd'hui, ce qui rattrape notre collègue, c'est les actes qu'il a pu signer dans la période de 2020 à début 2022. C'est tout. Imaginez un instant qu'il n'avait pas eu à charge et il n'avait pas cette délégation et qu'il n'avait pas à s'impliquer dans cette gestion. Vous pensez qu'aujourd'hui, il serait écloué ? Non. Parce qu'il y a une chose. Je vous ai dit aussi que voilà le domaine, les papiers que lui, il a signé. Le technicien savait pertinemment que là, il est en train de glisser une peau de banane. C'est ça, le problème. Mais comment, lui, il a quel pouvoir ? Comment saurait-il ce qu'on était en train de lui proposer ? Encore moins un secrétaire exécutif. On n'a pas révélé le problème alors. On a révélé le problème parce que, vous savez, ils sont des techniciens. Ils sont censés être des techniciens. que ce soit de la chose financière, mais pas de la chose financière. Non, mais là, vous savez, quand on prend les affaires domaniales, ça dépend de la direction de l'agriculture et de la direction des affaires domaniales et de l'environnement. Mais avant d'être responsable des affaires domaniales, c'est qu'on s'y connaît. On ne se lève pas pour aller là. Il y a un profil. Il faut respecter le profil pour être retenu. Pourquoi même à ce poste, on s'est rendu compte qu'au début, on n'a pas pu pouvoir au 117 parce qu'on n'a pas eu les profils indiqués et à des niveaux déjà accumulés. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais aujourd'hui, est-ce que le problème est réglé? Profil, l'adéquation, profil poste, est-ce que c'est réglé dans les communes à la première du 7 ? Vous savez, une chose est d'avoir le diplôme, une autre est d'avoir la compétence. Mais s'il faut tenir compte des diplômes, on va dire que ce problème est réglé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Une chose est d'avoir... C'est beaucoup plus la compétence, parce que c'est des intérêts rationnels. Là, à ce niveau, on ne peut pas dire que tout est réglé, mais c'est tellement avec les renforces. Pourquoi la réforme a réglé le problème alors si, comme beaucoup d'autres maires, vous vous plaignez de la compétence effective de ces cadres titrés et auréolés, de beaucoup de diplômes universitaires sur des questions qui sont censées être de leur domaine de compétence, mais que les mairies continuent à souffrir et surtout, que peut-être Charlemagne Nankoti ne serait pas induit dans une erreur comme celle-là dans très peu d'or. Vous savez, c'est vrai, on a démarré une belle réforme. Moi, j'aurai le temps de vous faire des témoignages. Je peux vous avouer que loin de tout ce qu'on pense, loin de tout ce qu'on dit, dans la réalité, on reconnaît qu'il y a une difficulté. C'est pour ça qu'il y a un accompagnement en termes de renforcement de capacité de tous les acteurs, que ce soit acteurs techniques ou politiques. C'est pour pallier, c'est pour remédier, c'est pour corriger ces difficultés, ces genres de difficultés. Donc, rien ne peut être pas fait à 100%. Rien. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette réforme, M. Le Maire ? Quand je sais que vous et votre sur le territoire ce n'est pas forcément la lune de mien, qu'est-ce qu'il y a de bon, Charlemagne Nankoti ? À Porte-Nouveau, cette réforme a apporté quoi ? Merci beaucoup. Moi, je vais vous donner l'exemple de Porte-Nouveau que je connais le mieux. Vous savez, quand on est rentré dans cette réforme, j'ai la chance d'être un des acteurs au niveau de la cellule au départ pour le tirage. Donc, je connais l'esprit un peu. Mais quand on a fait la mise, on a commencé la mise en œuvre de la réforme, je peux vous dire que j'étais en difficulté avec mon SE. tout le monde le sait. Vous étiez ou vous y êtes ? Je ne suis plus, moi, je ne suis plus en difficulté. Vous savez... Qu'est-ce qui vous divisaient ? Comment vous... C'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Je vous dis, mais il y avait d'opposition parce que pourquoi les intrigues politiques en notre propre sain, les intoxications, parce que vous savez, et la communication qui a entouré la réforme, c'est ça qui a plus porté atteinte à la réforme. Comment ? La réforme en elle-même n'a aucun problème. La réforme... Mais si vous aviez suivi au début, la communication était telle... Ça a donné l'impression aux gens que... Bon, les maires ne sont plus rien. Les SE sont venus, c'est eux qui supplantent les maires, c'est eux qui détiennent tous les pouvoirs. Mais qu'au niveau de la commune de Porte-Nouveau, vous vous êtes imposé... Non, je ne me suis pas imposé. Je suis resté conforme aux tests. Et c'est... Je pense que c'est ce que tout la maire essaie de faire. Mais test vous fragilise légèrement vis-à-vis des administratifs. Les tests nous ont, c'est vrai, nous ont enlevé cette prérogative et surtout les prérogatives qui nous induisent beaucoup plus dans des problèmes après. Vous voulez dire que vous dormiez maintenant, vous dormiez maintenant... Je dormiez, c'est ça ce que je vous dis. Vous savez, je disais tantôt que avec ma SE, ça avait mal commencé. On écrivait dans les journaux. Il y avait des gens qui récitaient. C'était quoi la pomme de Discord ? Non, il n'y avait même pas de pomme de Discord. Au fait, il faut comprendre que les gens sont venus. Bon, on suspectait tout le monde de faux. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut dénicher, tout ça. Mais je peux vous dire quelques mois après, ça m'est rendu compte. Je n'ai pas fait de bruit. J'ai 40 dans son couloir. Ça fait moi, d'abord, je suis resté dans mon couloir. Mais je ne sens pas. Je ne sens pas. Je ne sens pas la politique. Il n'y avait pas de la guerre. Il n'y avait pas de la réforme. Il n'y avait pas de considérable politique. Je peux vous assurer. Il n'y avait même plus. Même pas. Charmaine Yacoti, est-ce que la guerre conseillée UPBR ne s'était pas déteinte dans les cadres administratifs de cette réforme à Tocorneau? Je vais vous dire de 2020 jusqu'en 2024, en 2024, je ne veux pas dire qu'il y a de guerre conseillée UPBR. Il n'y en a pas. Ça, je vous le dis. Et vous êtes sincère, là? Je suis sincère. Il n'y a aucun problème. Aucun. Charmaine Yacoti, je ne vous crois pas. Non. Je ne vous crois pas. Non, non, je viens, je vous dis. Je ne vous dis qu'il n'y a aucun problème. Vous savez, qu'est-ce qui était le problème entre les conseillers avant? C'est les avantages. Mais il n'y a pas d'avantages particuliers. Le maire ne gère pas les marchés publics. Le maire ne gère pas... Qu'est-ce qu'il peut me diviser? Dites-moi. Si vous ne me croyez pas, qu'est-ce qu'il peut diviser des élus? Regardez toute l'étendue du territoire et comparez la période de 2020 où on est déjà à partir de 2022. à la date d'aujourd'hui où la réforme est rentrée en vigueur. Et comparez ça par rapport aux années antérieures. Les tensions qu'on observait dans les conseils communaux. Mais vous n'allez pas me dire quand même que cet ancien... vous ne pensez pas que vous vous dites mais je veux qu'elle marche et je veux qu'elle m'aide et je veux qu'elle m'aide à... On concentre le tour sur le marché. Et on sait très bien, vous et moi, que c'est là où se trouve le problème. Moi, j'ai dit une chose, la réforme a réglé, c'est un problème. Mais elle en a créé d'autres. Ne me demandez pas de citer... C'est un problème d'une réforme. Moi, je trouve qu'il y a à redire, vous avez à me convaincre aussi des choses. Je vois, parce que vous expliquez la séance, moi, comme je vous le disais tantôt, à l'arrivée de ma issue, au début, il y avait des incompréhensions. Mais j'ai surpassé. Il faut savoir surpasser. J'ai eu la chance de diriger des institutions avant d'arriver là, de gérer des hommes avant d'arriver à mon poste. Donc, ça m'a permis de prendre de la route mais de savoir signaler à la cellule ce qui n'allait pas. Mais très tout. Est-ce que vous êtes finalement maire de Porto-Nouveau ? Si c'est une cellule que je n'ai pas... J'ai toujours été maire. J'ai toujours plaidé pour la secrétaire d'éducation. C'est une cellule de suivi de la réforme. Vous en êtes tiers ? C'est une cellule de suivi de la réforme. C'est la loi qui l'aérise. Qui chapeaute le maire élu par les Porto-Nouveau ? Non, non, non. Ou qui doit recadrer la fonction. La cellule n'est pas dans notre organigramme, s'il vous plaît. Mais vous avez à vous plaît la cellule ? Non, 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 non. Est-ce que vous pouvez la perdre ? C'est une cellule, c'est une unité qui est mise en place pour nous accompagner dans cette réforme pour le début de la réforme. Donc, ça veut dire que la cellule est censée remettre chacun dans son couloir. si on ne veut pas aller en opposition, si on ne veut pas mettre en péril la réforme, il faut quand même informer qui est de droit. D'accord. Puisque c'est une cellule qui est installée, qui a été mise en place pour nous accompagner, mais il y a des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour résoudre ça ? Donc, techniquement, vous n'avez pas recouru à la cellule. La cellule a recadré. C'est pour vous dire que oui, les problèmes, c'est pas que les problèmes m'ont manqué, mais je peux vous avouer que depuis 2022, fin 2022 jusqu'à aujourd'hui, renseignez-vous. Tout va bien. Parce que quand chacun connaît son couloir, il t'a pas le problème. Mais non, je viens, je vois que la réforme. Je vois que la réforme. Mais je vois que la réforme. on peut vous dire à contrario. Vous savez, je suis maire. Moi, cette année, les gens, même moi, mon dément, ont écrit, c'est-à-dire, il y a eu une dénonciation sous anonymat au ministre des Finances. On a envoyé les GF. Le dénonciateur, il a mis un faux nom. Il a mis un faux numéro. Et pourtant, on nous dit que c'est politiquement. Mais les inspecteurs ont fait plus d'un mois. Ils ont souhaité. J'ai été félicité. Mais je peux vous dire, vous pensez que si on nous laissait la main pour gérer, gérer, on va, beau être prudent, il y aura des pièces dans lesquelles on va tomber. mais l'esprit de la réforme, c'est vrai, le président n'a pas l'intention. Nous sommes des politiques et il faut reconnaître une chose, il faut le savoir. C'est l'action politique qui détermine tout dans le pays. C'est la politique. Le président qui est là ne peut pas prendre une initiative, ne peut pas faire une réforme qui va fragiliser les politiques. Si demain, on est appelé à perdre le pouvoir, c'est que tout ce qu'on est en train de faire là, ça peut sombrer. Donc, ce n'est qu'un intérêt pour le chef de l'État ou pour ses partisans, pour nous aussi, de nous lancer dans une réforme qui demain va nous causer des problèmes. Mais, j'avoue que moi, il y a un côté charlemagne, je le dis à tout le monde, à qui veut l'entendre, la réforme présente beaucoup d'avantages pour l'élu que nous sommes. D'abord, comme vous l'aviez dit tantôt, là où je suis aujourd'hui, je suis tellement à l'aise parce que je sais que demain, on ne viendra pas toquer à ma porte pour dire qu'il y a malvésation. Parce que je ne gère pas l'argent, parce que je ne gère pas les marchés, je ne gère pas, je donne des orientations. On ne viendra pas toquer à ma porte. Vous pensez que si un maire qui aime la liberté d'expression et qui, demain, je suis maire aujourd'hui, je suis conseiller, je peux décider d'aller ailleurs. Si tu te mêles à des choses qui vont t'emballer, tu penses que tu peux avoir cette liberté ? C'est une réforme qui nous donne une certaine autonomie. Et là où je suis, tantôt, on a parlé de mon collègue, j'ai eu de la chair de poule parce que ce qui s'est passé, c'est juste avant la réforme. Si on le laissait depuis ce temps jusqu'à maintenant, combien de ces gens seraient dans le tiroir ? C'est pas. Donc, les politiques à la tête de nos mairies sont tous corrompus et ne devraient pas gouverner. Je n'ai pas parlé de la corruption. Ils sont des filous ou des gens incapables de se tenir devant les médias publiques. Non, non, non. Il fallait ça que je pourrais les mettre dans une cage. Je partage votre point de vue. Vous savez, mais pas parce que tous les dirigeants sont des corrompus. Non. Mais a priori, il faut reconnaître qu'il y a de ces erreurs qu'on peut commettre. Quand je dis erreurs, vous savez, tout n'est pas lié au détournement. Vous pouvez s'y aller des choses qui vont se vous donner comme sur vous. Tels que ça se passe maintenant. Donc, moi, je crois que c'est un diagnostic et ça, il ne faut pas qu'on perd ça de vue. C'est un diagnostic qui a conduit à cette réforme. N'oubliez pas qu'au début de sa mandature, le chef de l'État avait commandité un audit au niveau de toutes les communes du Bénin. Mais pourquoi les résultats ne sont pas sortis ? Posons-nous la question. Regardons-nous en face. Charles Magniacotti, c'est un cadre qui a induit votre deuxième adjoint aujourd'hui dans les liens de la justice en erreur. Aujourd'hui, vous pensez que des cadres sont la baguette magique pour le développement des communes. Est-ce que vous ne pensez pas que d'autres cadres aujourd'hui, même sous l'impulsion de la réforme, pourraient amener les mêmes politiques à des difficultés, à des problèmes ? Vous savez, les périodes, les temps ne sont pas les mêmes. Les cadres dont on parle, tout dépend de l'intention de chacun. C'est pour ça que je dis souvent en temps normal, là où nous nous sommes, quand vous regardez les mers du régime de la rupture, vous allez constater que notre comportement, nos manières de faire, même les anciens ont dû s'adapter. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui mentalement a changé. c'est torturé ? On n'est pas torturé. Mais on est en train de voir la discipline dans laquelle on est en train de nous conduire. On savait tout ce qu'il y a. On crée la chose publique beaucoup plus qu'avant. On crée la chose publique aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Comme vous le dites. Alors, M. Le Maire, quelles sont les performances que cette réforme a prémies, disons, à Porte-Nouveau d'Athènes d'aujourd'hui ? Si on doit évoquer des statistiques, citer des... En fait, de façon matérielle, vous en êtes où dans la recherche ? Vous savez, nous sommes à deux ans de réforme. C'est trop tôt. Oui. Deux années dans un mandat de six ans ? Oui. Deux années dans un mandat de six ans pour évoquer la... C'est-à-dire... C'est le tiers, du mandat. Les transformations extraordinaires que la réforme en elle-même peut apporter. Mais peut-être en termes d'amélioration des indicateurs de performance, on peut dire qu'il y a des efforts. C'est vrai, c'est timide. Ce n'est pas encore ça. Tout dépend de la manière dont on manage. Vous savez, je peux vous dire quand nous prenons Porte-Nouveau, au début, quand nous sommes arrivés, nous avons impulsé une dynamique. Avec la réforme, il a dit que oui, les SE, c'est eux qui ont la responsabilité de prendre des initiatives pour renflouer les caisses. Du coup, c'est pour ça que je dis que la réforme elle est ajustable quelque part. On en arrivera. C'est pour ça que je disais tantôt, elle a réglé beaucoup de problèmes mais elle en a créé d'autres. Mais du coup, pour des questions de stratégie de mobilisation, les débats ne se font pas encore. Parce que les territoires sont plus maîtrisés, connus, par les élus que nous sommes. Ailleurs, ce n'est pas le même discours qui se tient dans d'autres communes. Les gens sont passés du million au milliard déjà. Ah oui, c'est la preuve que la réforme a marché quelque part. Quelque part. Et pourquoi attendez-vous qu'est-ce qu'il en est ? Non, mais écoutez, vous savez, quand vous avez trop de potentialité qui n'avait pas été détectée et qu'on arrive et qu'on peut être ça peut booster. Porte-Nouveau, il faut comprendre que ce n'est pas une aussi grande ville que sa proximité avec le grand voisin de l'Est. Ce n'est pas une raison parce que l'informel, vous savez comment ça fonctionne. Comment l'informel va contribuer en dehors de l'occupation des domaines publics que nous prélevons ? Chalpagne à côté. Combien de choses avez-vous déjà inauguré ? De nouvelles choses, des infrastructures, des choses que... La ville de Porte-Nouveau a réalisé depuis que la fameuse réforme. Non, non. La fameuse réforme est là et comparativement à la période où vous avez eu votre attitude. Non, vous ne voyez pas. Je pense que vous êtes un peu duit avec la réforme, ses amis. Comme beaucoup les pays me le disent. Je rappelle. Non, je pense que vous êtes un peu duit par rapport à la réforme, mais je peux vous dire que ce n'est pas pour autant mauvais comme vous le pensez. C'est nous qui sommes dedans. nous avons perdu des privilèges. Oui, c'est vrai. Nous avons perdu un thème de... Disons... L'autorité n'est pas perdue. On n'a pas perdu au niveau de... En termes d'autorité, mais... Pourquoi vous ne dites pas la chose ? Vous n'avez pas... Je cherche le mot qui correspond le mieux à ce que je veux dire pour ne pas trahir mon intention. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut reconnaître... C'est-à-dire que la concentration de toutes ces... Le maire était plus sain. Il faut reconnaître... Le maire était à lui seul le gare exécutif, pas le passé. Le maire, c'est lui qui décidait. Administrativement. Administrativement. Même les agents pouvaient être là. Au niveau de... Comment on appelle... De la municipalité, il y a des questions. C'est quand on veut aller en session, il faut préparer un certain nombre de... Mais... Le maire, c'est celui-là qui donnait des instructions. Il n'a pas besoin de consulter son premier agent au maire ni son deuxième agent au maire ni personne. C'est lui qui... Mais aujourd'hui, c'est une gestion collégiale. C'est le conseil de supervision. Ça veut dire qu'en réalité, les grands décidements, les autres collègues ne peuvent pas dire qu'ils ne s'y retrouvent pas. Au fait, il faut reconnaître que la loi a quand même corrigé. La nouvelle loi, le code de l'administration a corrigé. Qu'est-ce que vous rapprochez à la réforme, Charles Moyen-Coti ? Ce que je rapproche à la réforme, oui. Et qu'on pourrait corriger pour le bien de... Non, oui, merci beaucoup. Non, aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est qu'au niveau de la réforme et en parlant de l'autorité des maires, nous constatons simplement que la communication qui a accompagné cette réforme, les S.E. C'est-à-dire que les S.E. C'est-à-dire que les S.E. C'est-à-dire que les S.E. ne donnent pas l'impression qu'ils sont venus pour soutenir les maires, pour soutenir les conseils communaux. Parce que le constat simple, c'est quoi ? Vous constatez au niveau des conseils communaux, dans l'administration communale plutôt, même les agents naguent les élus. Les élus, les élus, même l'estime de soi, ça s'est fragilisé. On ne sait même pas si on représente quelque chose. Oui, mais vous devez régler ça en vous en tant que maire. Vous pouvez régler ça. Justement, parce que la loi dit que c'est le secrétaire exécutif qui est le responsable de l'administration. Le maire est l'autorité politico-administrative. Lorsque ça déraille, moi, j'ai sévi à part de nouveau pour un des cas du Jean. Le conseil de supervision a été saisi parce qu'on a constaté qu'il y a un agent indélicat qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Mais le conseil a demandé à un s'estrui après une session a demandé à la SE de donner une demande d'explication et de sanctionner. Il a été relevé. Mais ça, c'est parce que les chefs-services parce que la loi nous donne le pouvoir de nous prononcer sur la nomination du chef-services. Si c'était un autre cas, le SE serait compétent. Si c'était les chefs-services qu'on sort, c'est le seul qui est compétent. Et c'est dans ce cas-là, c'est dans ces lourds qu'on voit des agents très indélicats. Ou on marge les élus. Plus élus que vous-même. On marge les élus parce que c'est que toi élus, tu ne peux rien me faire. C'est le qui est mon patron. Donc, ça fait partie des achats qu'il faut corriger. C'est des choses qu'il faut qu'on revoie. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il faut revoir dans la réforme pour la rendre plus dynamique ? Je pense que là où je suis ici, je ne peux pas tout évoquer. J'ai eu la chance d'écouter un bain qui a dit par raison que malgré tout ce qui est mis dans la réforme, la procédure de passation des marchés reste encore très lourde. Est-ce que vous êtes de cet avis par exemple ? Non, non, je ne suis pas de cet avis parce qu'au-delà de tout, la procédure, c'est toute une procédure. Il faut savoir que même quand on prend la PRMP, elle va vous dire, elle va vous dire, écoutez, nous par exemple on a un marché qu'on veut résilier. Je vous donne un exemple. Quand je prends le quatrième arrondissement chez moi, avant que nous on arrive et qu'on lance un marché, avant qu'on arrive en 2020, mais l'entrepreneur a abandonné le marché. L'entrepreneur a abandonné depuis 2021, 2020, 2021, nous courons derrière la résiliation de ce marché. L'entrepreneur même est d'accord, il l'a abandonné. Mais juste à la date d'aujourd'hui, ça va vous surprendre. Mais là, quand la PRMP, même en conseille, plusieurs fois, là où on est maintenant, on rentre en période de pluie, la cour de l'arrondissement sera bientôt inondée encore. Chaque plus est inondée. Mais on nous dit quoi ? On dit, oui, on a saisi la RMP, après la RMP a dit de voir le contrôle de passation des marchés publics. Et puis, c'est un pipon. Et nous, on est là. Mais est-ce que c'est les techniciens qui sont venus ? C'est pas un réel pour les porte-neuviens ou les cadres vous font subir ? Non, c'est la question de procédure. C'est la procédure de passation même qui doit être revue. Il faut qu'on essaie de voir les dérogations qu'il faut dans des tas d'urgence. C'est ça ? Donc, moi, je ne voudrais pas... Mais on vous craint assez et vous risquez d'en abuser encore vous élu ici. non, non. Moi, je dis tantôt, je ne veux plus rien à faire avec les marchés. Vous savez, loin des avantages de la réforme, c'est aussi ça. Parce que quand vous, admettons qu'on laisse la passation des marchés aux maires comme pas le passé, combien de personnes vous allez donner et les autres qui n'auront pas reçu ? Parce que qu'est-ce qu'on observe ? Vous venez, tous les modèles d'entrepreneurs chez nous ici et tous les modèles d'un soutien du maire et donc, quelqu'un vient et dit je veux de marcher. On te donne un petit présent, on veut de marcher et on attend à ce qu'il y a un retour parce qu'on t'a donné un petit présent. Mais si je vous garantis votre élection en 2026, vous auriez voulu revenir à la tête de Porto Novo avec ce que vous voyez comme situation. Je veux vous dire, moi, j'ai une passion de servir parce que lorsque les fonctions que j'ai occupées m'ont toujours mis en contact avec la population à la base. Lorsque vous avez ce souci d'aller régler, d'écouter la population à la base, de chercher à leur donner satisfaction, rien ne vous empêche. La réforme est satisfaite aujourd'hui ? Les choses dans l'État permettent aux populations d'être satisfaites ? Vous savez, la réforme n'a rien changé. Quand vous dites c'est ça, la satisfaction, la réforme, elle est là pour renforcer la satisfaction de la population. La belle prouve, c'est là ce contact ? La réforme, la satisfaction, c'est quoi ? Il faut partir des compétences des communes. Quand on prend les écoles, on va construire. Aujourd'hui, on est sûr d'une chose, les constructions que nous faisons sont beaucoup plus de qualité que ce qui se passe. On en a fait combien déjà depuis ? Ah non, mais moi, j'ai fait mon bilan tout récemment. On a fait pas mal, au niveau du secondaire. n'est pas content ? Porte-Nouveau, Ville-Verte, ils ont été oubliés à parler. Ils ont été oubliés. Ils sont des infrastructures. Il ne faut pas qu'on saute d'une thématique. Ce sont des inquiétudes des populations. Ça nous a rapport au bilan. À Porte-Nouveau, on ne vous dira pas ça. Je vous mets au défi. Qui nous a dit ça ? Non, 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 non. Non, pas du tout. Ça, je l'assume. Non, pas du tout. Moi, je vous dis, j'ai fait ma rédition, j'ai fait de rédition sur les ouvrages scolaires et les ouvrages... Les infrastructures scolaires. Les infrastructures scolaires. Mais ce que nous, on a fait en notre mandature, ça ne s'est jamais passé. Quand nous prenons l'enseignement maternel et primaire, en termes de construction, nous avons battu tous les records. aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est en train de faire la remise d'échecs pour les aider au niveau de la ville. Je sais tout ce que nous avons fait dans ce secteur. Quand nous prenons le secteur sanitaire, dans quelques jours, nous allons remettre des équipements pour près de 200 millions. Écoutez, je voudrais vous dire, nous ne serons pas alarmistes sur la question de la réforme. ses compatriotes. Nous sommes dedans. Nous, les maires, nous reconnaissons que nous avons perdu des privilèges, nous avons perdu, disons, un thème d'avantages, tout ça. Mais, moi, je pense que lorsqu'on est convaincu d'une chose, on sait que en perdant ceci, cela me garantit telle chose. Qu'est-ce qui pose problème pour la finition du marché de Wando et de quelques autres marchés qui sont obligés de plus des femmes de Porto-en-Font. Merci beaucoup. Nous avons deux marchés qui sont en construction, le marché à Wando et le marché de Wando. Le marché à Wando est fini. Là, ils sont en train de faire les derniers travaux au niveau des voies d'accès. Vous pouvez aller et vérifier. Et je pense que d'ici, au plus grand tard, octobre, les femmes doivent pouvoir intégrer ce marché. Mais Porto-en-Font vient en noter devant leur télévision. Non, je suis membre du conseil d'administration de la Langem. Donc, je suis mieux placé pour le dire. De toutes les façons. Qu'est-ce qui a bloqué les travaux depuis tout ce temps ? Non, rien n'a. Vous savez, si vous suivez, ce n'est pas que Porto-en-Font, même à Cotonou, les marchés sont construits. Mais il y a une stand-in aussi intérieure que le chef de l'État a souhaité. On ne peut pas construire de si beaux bâtiments et laisser chaque commerçante ou commerçant à mener son état ou comment on appelle cet état. Mais quand même, il faut que le chef de l'État soit... on commande des états, des états... en concevant le plan de construction de... Écoutez, il faut savoir que les choses se font par état. Parce que c'est curieux, c'est à la fin de la construction du marché, de la bâtisse, qu'on découvre qu'à l'intérieur, il faut des commodités qu'on n'avait pas prévues. Non, non, non. Vous savez, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de propositions. À des moments donnés, on a jugé certaines propositions qui n'étaient pas appropriées. Mais aujourd'hui, c'est retenu et c'est fini. Donc, patientez. Ce qu'on a fait depuis, on a eu la patiente jusque-là, patientez-toi encore un peu, M. William. Patientez-toi un peu. Moi, je dis... Vous avez des ans encore, hein. Non, mais ça ne fera même pas c'est dans quelques mois. Vous allez voir les marchés de Cotonou bientôt. Ils seront ouverts. Alors, je vais vous dire il y a longtemps, hein. Pour Wando, je vais vous dire surtout, oui. Wando, vous savez, il y avait un premier plan qui a été fait. Si vous observiez bien, les travaux avaient démarré sur le site du marché Wando. Mais sûrement que c'était en étoile. Parce que dans le projet de départ, ils ont tenu compte inestinçon de l'emprise de départ du marché. Or, l'emprise de départ donnait le... le... le portail principal sur la grande voie. Après les travaux de la route inter-état numéro un, on a grillagé tout le long du marché. Donc, du coup, on se rend compte qu'il n'y aura plus le portail principal du côté du goudon. les travaux avaient déjà démarré sur le site. Mais nous avions fait observer que ça enclave le marché. Parce que là, le portail principal de ce marché, qui est le deuxième grand marché, va passer par une voie de 10 et à travers les habitations. Ça pose un problème. Le problème a été posé à l'agence du cadre de vie. s'est remonté au niveau du ministre du cadre de vie et des études et des réflexions. Il s'est avéré que vraiment c'était important de débrommager encore des îlots en tout cas à quelques îlots aux abords de l'emprise de départ. Maintenant, il faut soumettre ça au chef de l'État. Et ça a été soumis le chef de l'État a jugé le délant. Bien que les travaux avaient déjà démarré, on a dû sur soi. On a repris les études. On a intégré maintenant. C'est pour ça, vous avez constaté pour ceux qui sont habitués à Portneau, il y avait des maisons étages le long à côté de l'emprise initiale du marché Wando. Et donc, du coup, on a élargi maintenant désormais l'emprise du marché jusqu'à la voie pavée qui va vers le sujet et il y a un prévu. C'est pour vous dire que c'est vrai, ça avait démarré. Mais le gouvernement a voulu voir. Si à Wendor, on doit attendre un docteur pour l'inauguration, la remise, pour Wando, c'est prévu pour vous. mais pour Wando, je pense que d'ici deux ans, ça doit pouvoir finir. Le chalmage continue à pour pour qu'on a aimé et jeudi. C'est beaucoup trop pour ces femmes qui sont encore au soleil, sous les intempéries, pour chercher. Mais les femmes sont relogées. Ça me supplie que vous preniez cette défense. Les femmes pour ne pas relogées. c'est le marché principal de Porte-Nouveau. Et les femmes qui n'ont pas reçu des plaintes dans ce sens. C'est pour cela, ça me supplie. monsieur Le Maire, que vous suivez les... Non, écoutez, les grongieurs et un acquis en ont fait une profession. Non, même si les femmes elles-mêmes ne sont les populations. Non, les femmes, vous savez, il y a des associations de femmes avec qui nous échangeons. Alors, je vous parle. Des leaders qui multiplient politiquement. les vraies femmes qui sont dans les marchés. qui sont les responsables de femmes, les responsables même des marchés. C'est des gens avec qui nous discutons. Alors, nous sommes là. Qui occupent toujours des places dans les marchés. Qui occupent des places dans les marchés. Qui occupent des places dans les marchés. Mais c'est avec elles qu'elles on a conduit tout le processus de relogement. Alors, je vous parle. On est en train de déplacer les femmes, par exemple, là-haut, elles sont relogées au niveau de avant-bord, au bord de l'avenue. L'avenue du président me dit, vous savez, on a relogé les bonnes dames, là. On est en train de les déplacer, maintenant. M. le maire, l'hôtel de ville, vous en êtes fier ? Oui, très fier. Laissez-moi finir ici. Mais pourquoi il n'y a pas de grogne ? C'est parce qu'on nous échangeons, on est en contact permanent. Donc, rassurez-vous et je voudrais profiter de votre canal et rassurer les bonnes dames de Porte-Nouveau, les commerçantes, les femmes des marchés pour leur dire que, comme je leur avais déjà dit, le marché, pour ceux qui sont du marché à Hongbo, d'ici octobre, novembre, elles vont être intégrées. Moi, je suis allé à la bonne extrême. Mais pour ce qui concerne le marché Wando, elles aussi, elles voient. Elles voient comment les travaux évoluent maintenant à un rythme très accéléré. Donc, continuez à faire confiance au gouvernement. Moi, aujourd'hui, il faut reconnaître que dans la vie, la perfection n'est pas de ce monde. la perfection n'est pas de ce monde. Et je viens de vous expliquer ce qui a justifié le retard qu'on a observé. C'est parce que nous avons une ambition plus grande pour ce marché. D'accord. Voilà. Pendant que des communes secondaires, des communes, je ne voudrais pas faire la front à ces communes, je cite par exemple Banicouara, ces communes-là qui n'ont pas votre taille, votre gabarit, ont des hôtels de ville très appréciables. Porte-Nouveau reste toujours à la traîne. Ça ne se comprend pas la ville capitale. Merci beaucoup, cher Franck. Je comprends ta préoccupation. D'abord, parce que tu es du Porte-Lonouveau et Porte-Lonouveau, c'est pour tous les Bénéloins. Moi, je me suis réveillé de Porte-Lonouveau. Voilà, c'est pour tous les Bénéloins. Porte-Lonouveau, c'est pour tous les Bénéloins. Porte-Lonouveau, c'est la capitale du Bénéloins. Et c'est normal qu'on se préoccupe de tout ce qui s'y passe. Et effectivement, nous ne sommes pas fiers. Il faut se regarder dans la glace et reconnaître que Porte-Lonouveau ne mérite pas ce sort. Mais grâce à notre volonté, à notre engagement et surtout le soutien du gouvernement. Pourquoi vous mettez tout sous le dos du gouvernement ? Est-ce que c'est là-bas des projets de... Non, j'ai dit grâce à notre volonté. J'ai personnalisé. Je dis grâce... Non, attendez, j'ai bien le bien dit grâce à notre volonté, à notre engagement et au soutien. Je dis le soutien du gouvernement. Après, ça veut dire que ceux qui portent ce projet, c'est nous. Ce n'est pas le gouvernement qui portent. Y a-t-il encore de l'espace à Porte-Lonouveau ? Mais attendez, je vais vous l'expliquer. Parce que vous avez besoin d'informations. Oui, on a le sujet, M. le maire. L'hôtel de ville de Porte-Lonouveau, quand nous sommes arrivés, nous en avons fait un autre cheval de bataille. C'était notre priorité. Les ressources mobilisées, nous nous sommes dit dans l'ordre de 2 milliards 5. Nous avons demandé au groupe d'architectes qui a su notre projet de nous faire un redimensionnement de notre projet d'hôtel de ville dans l'ordre de 2 milliards 5. Tout était finalisé. Mais nous avons porté ce projet à l'attention du chef de l'État. Ça veut dire que nous-mêmes, on avait déjà nos ressources et nous avions déjà un emplacement. C'était l'ancien site d'Aboukou, là où nous sommes aujourd'hui. Mais on a estimé qu'un projet d'une envergure pareille ne saurait se réaliser sans qu'on nous tienne informés de la haute autorité. Bien que ce soit parce que Porte-Nouveau est comme une prunelle de 16 yeux. Aujourd'hui, il est très attentif à ce qui se passe. Mais quand on est allé lui porter ce projet, le chef de l'État était très content. Il a apprécié notre démarche, il a apprécié l'initiative, il dit vraiment qu'il est temps que Porte-Nouveau ait un hôtel de ville digne ou non. Du fait que la présidence n'est pas à Porte-Nouveau, c'est ses arguments, il dit mais la présidence n'est pas à Porte-Nouveau, vous avez l'Assemblée nationale, mais on peut quand même vous aider à avoir un hôtel de ville digne du nom, digne de la capitale du Bénin. Et pour ce faire, de le laisser, il va discuter avec la ministre sectorielle, le ministre de cas de vie, le ministre du plan, le ministre d'État. Et où est-ce qu'on allait dans les discussions ? Je vous le dis. Et puis, le chef de l'État lui-même, c'est lui-même qui a identifié parce que ce site, nous, on ne pouvait pas, la mairie ne pouvait pas prendre ce site. Vous n'êtes pas sans savoir que Porte-Nouveau n'est pas grand. Mais le chef de l'État a souhaité que le site qui abritait le camp Biogara, quand on parle de camp, c'est pas que la maman n'est pas là, les âmes lourdes ne sont pas là, mais c'est les ébergements, les résidences qui étaient déjà vêtues dans cet endroit-village au cœur de la ville de Porte-Nouveau. Il a estimé qu'on peut utiliser maintenant cet emplacement qui pratiquement fait 6 états. Entre pour tous, c'est 7 états, mais il y a l'église Sainte-Geneviève qui est là, on leur a laissé 1 hectare et ça a laissé 6 états. Le chef de l'État dit écoutez, mairie, on vous donne dedans environ 2 hectares, on prendra dedans pour construire la nouvelle préfecture et pour également construire les cités administratives de manière à ce que nous ayons une zone administrative où les usagers ne l'auront plus à... Tout ça est beau, on en est où, M. le maire ? Mais actuellement, je peux vous dire que tout récemment, vous n'êtes pas sans savoir, le maître d'oeuvre, en tout cas, non, non, la mission, la mission de contrôle a été actée par le gouvernement et d'ici juin, le mois de juin, on doit pouvoir faire la remise du site. Vous donnez beaucoup de délais là, mais... Non, 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 je dis, parce qu'à l'étape actuelle, alors, nous sommes, il faut reconnaître que l'appel d'offres, le dépouillement est fait. C'est l'attribution, on attend l'adjudicataire de ce marché. M. le maire, on a changé d'axe de discussion, nous avons encore moins de 10 minutes, 8 minutes, très exactement, dans cette émission. On va parler de la gouvernance de Patrice Talon, tellement vous lui avez fait recours que je suis tenté de ne pas vous faire la question, mais officiellement, que dites-vous du bilan de Patrice Talon, 8 ans, à la tête du Bénin ? Je voudrais vous retourner à la question pour vous dire quelle est votre appréciation au regard de, au moins, ne serait-ce que de votre expérience journalistique par rapport au régime passé en 8 ans. On a vu le régime passé. Moi, je suis à Porte-Nouveau, je peux vous dire, je donne juste l'exemple en me calquant, la réponse en me calquant sur l'exemple de Porte-Nouveau, je ne veux pas aller à l'intérieur. Je prends Porte-Nouveau en 10 ans, du régime du président Yaïboni. Nous n'avons eu que le cinquantenaire qui fait à peine 5 kilomètres. Nous avons eu après l'Assemblée nationale qui est en pleine démolition à l'entrée de la ville et c'est fini. En 10 ans, je vous mets au défi de me citer encore. Certains vous diront que comparaison n'est pas raison, mais dites-vous ce qui est en 8 ans. Pour apprécier, pour apprécier quelqu'un, on doit comparer. Parce que ça ne compare pas. On sera en train de... Est-ce qu'il ne peut pas se comparer aux élèves excellents et non pas aux élèves médias ? Non, non, non. Mais si vous reconnaissez que le régime passé est médiocre... Alors, je ne l'ai pas dit. Non, mais écoutez, c'est une simulation. Justement. Par syllogisme, vous avez déduit, mais moi, je n'ai pas dit... Non, non, non. Parce que les chefs d'État ont construit le Bénin depuis 60. Non, non, mais écoutez, aucun régime depuis les années 60 n'a fait le job comme le président Talon. Il n'est pas parfait. Je reconnais qu'il y a des choses. Est-ce que ce n'est pas un discours régimiste ? Non, pas du tout. Vous savez, c'est ton homme. Au fait, il y a une chose. Même si on vous met à sa place, il y en a que vous allez faire de bien, mais il y en a que vous n'allez pas... Peut-être réussir. Aujourd'hui, qu'on peut lui reprocher au niveau de la gestion. C'est possible. Il n'est pas exempt de reproche. Si on le dit, ça veut dire qu'en réalité, on est dans la perfection. Il est un homme. Il y a des niveaux aussi. Lui-même, il essaie de regarder les décisions prises. Il peut se rendre compte qu'ici, je pouvais mieux me faire. Mais si on regarde... Je souviens ce Porte-Nouveau. Quand je prends Porte-Nouveau aujourd'hui, rien que pour les huit ans, Porte-Nouveau, nous avons la nouvelle assemblée qui est... Nous avons les infrastructures routières. Regardez. Ça fait près de 30 kilomètres. À l'asphalte, c'est ça ? À l'asphalte, pour devoir s'amperer. Phase A. Il reste la phase B. Nous avons... Comment on appelle ? L'Assemblée nationale. Nous avons... L'arène culturelle qui va commencer bientôt. C'est là où on est en train de démolir l'Assemblée nationale. Nous avons le musée international Vodou. Nous avons le musée romain qui est en pleine rénovation. Nous avons le musée à l'instant d'Athony. Nous avons la statue et la place Tofa qui est en plein travaux. Nous avons... Et l'hôtel de ville dont je viens de vous parler, le gouvernement a décidé de nous compléter près de 3 milliards pour faire cet hôtel de ville. Nous avons nous avons les marchés. Nous avons les logements économiques. Vous arrivez au niveau de Songhaï, vous allez voir. Tout ce que vous citez, qu'est-ce qu'on peut toucher du doigt là maintenant ? Mais tout est touchable. C'est pas qu'est-ce qu'on peut toucher du doigt. Tout ce que je dis là, c'est des choses qui sont tangibles. Je le disais... L'hôtel de ville... L'hôtel de ville... L'hôtel de ville... L'hôtel de ville... Tout est pensé, je vous ai dit que... Non, c'est pas... Dans le tout passé, je vous... C'est pas le cas par... Non, 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 mais écoutez, d'accord. Si on ne prend pas les d'accord, c'est nous, on a vu les extraterrestres. Écoutez, on a vu les extraterrestres. Donc, laissons... Non, il n'y a pas de souci. Puisqu'il s'agit de nous, notre hôtel de ville. C'est nous, notre hôtel de ville. On a dit d'ailleurs que tous les vignets ne sont pas pour les vignets. C'est l'hôtel de ville, mais c'est nous qui portons l'hôtel de ville. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement nous vient en appui. Donc, laissons. On veut apprécier la gouvernance du chef de l'État. Pendant les huit ans. Laissons l'hôtel de ville. Et le reste. Est-ce qu'on ne peut pas toucher ? Donc, en huit ans, il porte nous à changer de visage. Mais, mais... Monsieur Arounou, je voudrais que vous fassiez la fierté du nom que vous portez. Non, mais moi, je suis journaliste ici. Oui, je sais. Considérez-moi comme journaliste. Je vous considère comme journaliste. Comme journaliste. Dites-moi, quand vous venez voir les parents... Il ne pourra pas vous répondre. Répondez, monsieur le maire. Oui. Je vous dis, on est fier. Porte-Nouveau a changé. Les huit ans, quand on ne serait-ce que Porte-Nouveau, et ça, c'est ce qu'on peut toucher, tangible. Mais il y a tout ce qu'on a pu réaliser aussi qui est intangible. Les services numériques, tous les services que nous donnons aujourd'hui, que le gouvernement donne ou de ta chambre, tu peux avoir tout ce que tu veux comme acte. Mais quand même, reconnaissons les efforts. C'est vrai qu'au-delà de tout, on va simplement dire c'est pas ce qu'on a fait. Dieu fera la fin aussi, ma partie. Et on verra après ce qu'on peut dire. Alors, est-ce que, en quelque sorte, le président Talon ne rend pas un peu paresseuse la commune ? Parce que quand vous citez tout ça là, rien que pour la commune de Porte-Nouveau, je me demande, vous-même, en tant qu'autorité locale, ce que vous faites finalement. Est-ce qu'il y a d'État sans les communes ? Il n'y a pas d'État sans les communes. Ce que l'État fait, ça doit suivre un territoire. Fût-il, disons, ou fût-elle la commune de Porte-Nouveau, la commune de Cotonou, la commune de Calavie ? Il y a ce qu'il y a du champ légalien de l'État. Mais il y a ce qu'il y a des domaines de compétences. L'État n'a pas tout délégué. Est-ce que c'est pour cela que quelques rues de Porte-Nouveau sont encore ensablées par parfois les États-Unis ? Nous n'avons pas vu de voir. Velez-le à Porte-Nouveau et tout. Ce n'est pas le gouvernement qui fait toutes les voies que vous voyez à Porte-Nouveau. Dans le cadre du projet Porte-Nouveau-Ville-Vert, nous n'avons pas vu de voir. Nous avons même... Mais Porte-Nouveau, on a dents dures contre vous sur ce sujet. Non, mais comment... Le vieux Porte-Nouveau est en griffes délaissée par Ville-Vert qui est terminée. Non, pas du tout. Pas du tout. Le projet est terminé. Parce que pour qu'ils connaissent cet endroit par le passé et aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a une nette transformation. Bien au contraire. Moi, je suis surpris même de vos sources là, M. William. Je suis très surpris. Je ne sais pas qui sont vos informateurs. Ce sont des véninois, des Porte-Nouveau-Vert. Mais c'est vague. Mais ça, ils ne conviennent pas parce que ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, allez faire un micro-trottoir dans la zone et renseignez-vous. Nous avons éclairé des voies. Nous avons verdis. Nous avons... Toutes les voies ? Toutes les voies ? Tout le vieux Porte-Nouveau peut se sentir ? Non, pour tout le projet Asphaltage, le projet Porte-Nouveau-Vert. Nous l'avons fait. Mais en dehors de ça, nous avons pu négocier aussi avec des mécènes qui ont accompagné la ville dans les projets de pavage. Au fait, de façon bilatérale, nous l'avons fait. Aujourd'hui, vous allez dans la zone de Acornamoué et c'est le lieu de remercier le vieux Goundaillon qui nous a appuyés et Goundaillon Antoine qui nous a appuyés. Nous avons fait des kilomètres de voies pavés à sorti. Pavés de clôture à clôture. On a sorti. Mais bientôt, nous allons... Nous sommes en train de les éclairer et de l'avoir dit. Monsieur le maire... Ce n'est pas le gouvernement qui fait tourner. Monsieur le maire... Bonjour notre partition. Je voudrais vraiment préciser. Vous allez certainement tenir ce discours-là très prochainement ou dans quelques heures à l'occasion de cette tournée que la mouvance entreprend, n'est-ce pas, pour aller expliquer aux populations ce qui est fait et tout. Comment ça se prépare là-bas dans votre zone ? Mais ça se prépare très bien et comme vous le savez, du 28 au 5, nous serons sur le terrain parce qu'on ne laissera pas la place aux détracteurs. Bienvenue la propagande pour deux bonnes années. Non. En attendant, écoutez... Vous pensez à vos convictions de départ. Nous voulons assumer ce que nous avons fait. Ce n'est pas de la propagande. Dans l'Atacora, on a écouté les mers. Accoutons-nous ici les mers de l'Atlantique ou du littoral ? Je ne sais pas. Et demain, les mers de l'UEME aussi vont dire nous-mêmes là. On est fiers de ce qui est fait. Demain, je vous informe. Une déclaration. Demain, nous allons nous-mêmes là. Mais écoutez, les autres le font. Mais il faut être reconnaissant dans la vie. Parce que c'est son job, c'est le job du PL. Il a accepté développer le pays. C'est son job, c'est vrai. C'est son job. Mais contrairement à ce qu'on a, on a connu par le passé, on ne fait pas d'image. Mais au moins... Ça a commencé. Mais ça peut commencer, c'est normal. Donc bonjour, la propagande... Écoutez, écoutez, vous êtes un peu travaillé et vous êtes un peu faire... Vous êtes un peu d'y frère. Mais est-ce que vous pensez que nous ne continuons pas à travailler ? Non, je ne sais pas. On a des chantiers qui sont courts. Mais un peu de propagande pour aider les travaux. Quand vous ne faites pas du marketing, vous aussi ici, si vous ne faites pas du marketing, ce que vous faites de si bien, qui le sera ? Mais pourquoi aviez-vous décidé de ne pas marketer ? Non, mais on le fait. Pendant huit ans ? Non, on était au début. Vous savez, c'est une question de stratégie. Vous savez, si vous n'avez rien à voir, calmez-vous d'abord. On a pris du temps pour consolider, pour réaliser, pour construire des choses parce que la population ne peut pas contre cette émission. C'est politique, nous serons contents. Non, mais écoutez, aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Ce ne sont pas les autres qui le feront à notre place. Si nous-mêmes, on dit souvent, quand vous ne vendez pas pour vous, ce n'est pas pour un concurrent. Chalmagne à côté cette émission est à son terme. Je regrette parce que j'ai tellement à dire, j'ai tellement à dire, je voudrais, mon cher William, cher Franck, je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez. C'est vrai que sur la question de la réforme, on n'a pas eu le temps d'éplucher certains aspects. Je regrette. On m'a dit beaucoup. Parce que vous m'avez pris d'assaut sur des questions auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Ce qui concerne mon collègue et qu'on sort. Mais je voudrais vous dire qu'en tant que membre de la mouvance présidentielle, maire de la ville de Porte-Nouveau, je voudrais vous dire toute ma fierté par rapport à ce qui se fait dans notre pays. On a parlé du Niger. On pensait aborder la question, mais on ne l'a pas fait. On ne l'a pas abordé. Et malheureusement, nous constatons que nous avons des compatriotes qui ne sont pas patriotes. Qui ne sont pas patriotes. Au-delà de tout, je voudrais vous dire toute ma fierté au regard de tout ce que le gouvernement fait. Et le chef de l'État mérite aussi. C'est un homme. C'est un homme qui est sensible à un certain nombre de choses. Vous savez, lorsque vous vous sacrifiez, vous perdez le sommeil, vous vous évertuez à mieux faire. Mais ceux pour qui vous faites tout ça, on se rend compte qu'on vous jette de la pierre pendant que vous vous tuiez. Ça fait mal. Moi, je suis mère. Je suis en miniature dans sa position. On sait ce qu'on vit. C'est facile d'être dans des positions comme les vôtres. Ce ne sont pas les nôtres. Ce sont celles des mininois que nous rapportons. Nous gérons une petite portion d'autorité. En tout cas, nous gérons aussi les... Vous devriez vous rendre compte que ce n'est pas facile de gérer. Donc, du coup, je voudrais saisir votre occasion pour dire toute notre fierté d'accompagner ce gouvernement, d'accompagner le chef de l'État. Et dire au chef de l'État de tenir bon, de savoir que c'est vrai, ce n'est pas facile. Tout ce que nous observons, il le sait mieux que nous aussi. Mais nous, notre devoir, c'est de nous battre pour qu'ils se sentent vraiment accompagnés par les soldats. Et c'est pour cette raison que déjà, à partir du 28, on sera sur le terrain et nous voulons inviter la population à sortir, sortir massivement pour écouter, pour écouter les réalisations dans leur localité et pour prendre le relais à en être témoins et défendre parce qu'il n'y a qu'eux pour défendre nos acquis. Il est le maire de la commune de Porte-Novo, Charles Magne Nacouti. Merci d'être venu sur ton franche ce dimanche. Merci à vous, Franck Aoun. Merci à toute l'équipe de réalisation. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada